Avec les grandes averses de la saison, le banditisme a repris autour du marché central et au centre-ville de l'Abbé avec une proportion inquiétante. Ces derniers temps, plusieurs boutiques et magasins ont été notamment cambriolés par des présumés bandits lourdement armés. Les bandits ont constaté à réalité que nos services de sécurité sont absents sur le terrain, donc on s'appelle là. 17 jusqu'à 18 magasins cassés, une valeur de 15 à 17 millions. Ces commerces ciblés sont souvent attaqués selon un nouveau mode d'opératoire. Des fois c'est trois boutiques, quatre boutiques par nuit. Ils ne volent pas par la porte, ils cessent à gripper, ils percent les taux, ils descendent avec des cordes, ils percent les boutiques entre eux. Ils volent ici, ils percent ici, ils volent là-bas. La pluie est là, le gardien, s'ils ont un gardien à l'apérage là-bas, la pluie tombe, il ne va même pas en place. Entre 2014 et 2017, une patrouille mixte composée de policiers et de gendarmes surveillait le centre-ville. Cette commission circulait, nous avions 30 agents de sécurité circulaient dans les rides. Il y avait 15 policiers pour 15 jours, 15 gendarmes pour 15 jours. Le commissaire central de police de l'Abbé précise que ces patrouilles nocturnes étaient ordonnées par les autorités régionales. En tout état de cause, la branche OCDAS des hommes d'affaires rappelle que les commerçants qui s'acquittent régulièrement de leurs impôts et taxes méritent beaucoup plus d'attention de la part des autorités compétentes. Pour le commissaire central de police, la lutte contre l'insécurité et ses corollaires ne peuvent réussir sans la collaboration franche des citoyens. Ils ont des gardiens là. Ces gardiens doivent avoir le contact de la police. J'ai reparti mon personnel au niveau, non seulement des quartiers, mais au niveau du marché également. Le correspondant est là. Son contact est connu par les chefs, par les responsables du marché. Au niveau des quartiers, les gens nous appellent. Dès qu'ils constatent un cas, on nous appelle et le correspondant est appelé. Le correspondant remonte l'information à notre niveau et puis automatiquement une équipe est dépassée sur le champ. Il convient tout de même de préciser que plusieurs citoyens qui ont tenté à des heures tardives de la nuit, ces numéros verts mis à la disposition de la population locale par le préfère de l'Abbé n'ont jamais obtenu satisfaction.